Bonjour à tous, bienvenue à cette édition 2020 un peu particulière de la fête de la science. Je m'appelle Sébastien Carassou, je suis astrophysicien et je vous parle depuis les locaux de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour une émission un peu spéciale, bienvenue dans le SAV du Cosmos. Le principe de l'émission est très simple, vous me posez toutes les questions que vous avez sur l'univers, ses objets, son évolution, que ce soit sur les planètes, les étoiles, les galaxies, l'univers dans son entièreté. J'essaierai d'y répondre au cours de cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Avec la plus d'honnêteté et de complétude possible. Bienvenue aux 12 personnes qui nous rejoignent, bienvenue à Alice au Pays des Étoiles, Jean Rosé, Peter McDouglas et J. Christian. Alors évidemment je vois le chat à l'heure actuelle, donc si vous avez des questions à poser en direct, n'hésitez pas. En attendant que vous ayez des questions, je vous avais demandé pour les gens qui me suivent sur Twitter, si vous aviez des questions à poser aujourd'hui via le hashtag SAV du Cosmos. Alors il se trouve que j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, j'ai imprimé vos tweets et je les ai mis dans cette petite boîte, la boîte à tweets qui contient vos questions. Alors des questions fort pertinentes ma foi et fort générales aussi. Donc on va voir combien de questions on peut répondre en 30 minutes. Bonjour à tous et on va partir sur une première question. Une première question de Drawingum qui nous demande Est-ce qu'on a une idée de comment tout va finir ? Est-ce que dans des milliards d'années l'univers ne sera qu'un volume homogène, sans galaxies, planètes ou étoiles, juste un endroit un peu sale et froid ? Alors on part sur de l'ambiance, première question, c'est déjà fort pertinent. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur le futur très très lointain de l'univers. On a pour ça un cadre théorique qui s'appelle la relativité générale et qui est couplé aux observations que l'on a sur les galaxies très lointaines. Et on sait notamment que dans l'univers très lointain, on observe des galaxies qui s'éloignent de plus en plus vite de nous. Donc on a ce qu'on appelle une accélération de l'expansion de l'univers depuis environ 5 ou 6 milliards d'années, pour une raison qu'on ignore complètement. Les astronomes ont mis un terme pour expliquer ce phénomène, pas pour l'expliquer mais pour définir ce phénomène. Ils l'appellent ça l'énergie sombre. Et l'énergie sombre domine actuellement le contenu énergétique de l'univers et lui permet de s'étendre de plus en plus vite au fil du temps. Donc l'univers se dilue au fil du temps. Et non seulement il se dilue, on ne sait pas comment cette énergie sombre va continuer à évoluer au fil du temps, peut-être qu'elle va complètement changer de comportement, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est de l'énergie qui vient du vide, on ne sait pas si c'est la relativité générale qu'on a mal compris, ou les lois de la gravité à très très grande échelle. Donc aujourd'hui on est sur des questions de ce type. On a des physiciens, théoriciens, des cosmologistes dont c'est le boulot d'essayer de comprendre quel est le mystère de cette énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers. Et donc voilà, ça c'est du côté de la relativité générale et des observations qu'on a des galaxies lointaines. Mais on a aussi d'autres lois physiques qui gouvernent l'évolution de l'univers à très très long terme. et notamment on a l'une des théories physiques les plus solides que l'on a à l'heure actuelle qui s'appelle la thermodynamique. Et la thermodynamique a des principes et on a le second principe de la thermodynamique qui nous dit que la quantité de désordre dans l'univers ne peut qu'augmenter dans un système isolé, c'est-à-dire un système qui n'interagit pas, qui ne fait pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Alors l'univers dans son entièreté, c'est le système isolé par excellence parce que l'univers par définition contient tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc voilà, on ne peut pas faire plus fermé que ça. Et donc on s'attend à ce que les différences de température, en pratique c'est comme ça que ça va se traduire, les différences de température dans l'univers vont s'équilibrer un peu comme un café, une tasse de café chaud que vous mettez dans une pièce froide. Et bien le café va prendre au fil du temps la température de la pièce. Et il se trouve que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'évolution de la vie dans le cosmos, parce que l'évolution de la vie dans le cosmos repose essentiellement sur la quantité qu'on appelle d'énergie libre, c'est-à-dire l'énergie qui est utilisable par la vie. Et cette énergie, elle dépend de différences de température très très grandes, notamment la vie sur Terre, elle dépend de l'énergie que nous envoie le Soleil. et le Soleil est extrêmement chaud par rapport à l'univers qui est extrêmement froid. Et c'est cette différence de chaleur, de température, d'énergie qui fait que la vie est possible sur Terre. Évidemment, les étoiles ne vivent pas éternellement, les étoiles meurent, elles éjectent les atomes qu'elles ont produits durant leur vie d'étoiles, à la fin de leur vie en général, sauf pour les étoiles les plus petites. Mais on s'attend à ce que les étoiles refroidissent aussi au fil du temps. Alors celles qui seront les plus massives se transformeront en trous noirs, des objets tellement denses, tellement compacts, que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais la plupart des cadavres stellaires qui vont peupler l'univers dans plusieurs milliards, milliers de milliards d'années, ce sont ce qu'on appelle des naines blanches et des étoiles à neutrons qui sont des cadavres, des restes des cœurs d'étoiles mortes qui vont refroidir et qui vont progressivement prendre la température de l'univers. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'évolution à très très long terme du cosmos. On pourrait évidemment aller plus loin, mais ça sortirait un petit peu du cadre. Alors ça devient tout de suite plus spéculatif, plus on va dans le futur, plus ça devient très spéculatif. Par exemple, on sait aujourd'hui, les théories de Stephen Hawking notamment, ont montré que les trous noirs devraient émettre un faible rayonnement qui est dû à des considérations qui sont bien au-delà de ce à quoi j'ai le temps de vous répondre aujourd'hui. Mais ce rayonnement permet aux trous noirs de s'effondrer au fil du temps, enfin de s'évaporer au fil du temps. Et donc les trous noirs eux aussi meurent, mais sur des échelles de temps extrêmement grandes. On pense que les trous noirs les plus massifs qui sont aussi ceux qui vivent les plus longtemps vont durer maximum 10 puissances 100 ans. Et donc à partir de 10 puissances 100 ans, on s'attend à ne plus rien avoir dans l'univers qui soit digne d'intérêt. Pas de vie, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de trous noirs. Donc un endroit parfaitement nul et ennuyeux. Donc voilà, c'est ce que je vais vous dire sur les milliards et les milliards d'années, enfin sur les 10 puissances 100 ans à venir. Donc voilà, c'était probablement le plus gros spoiler de l'histoire. Et merci à DrawingGum pour cette question. Alors je vais revenir sur le chat un petit peu. Bonjour, bonjour J. Christian. En 30 minutes, ça ne suffira pas. Alors ça tombe bien parce qu'on a une autre émission qui est demain, demain à la même heure, demain à 15h30. Retrouvez-moi demain à 15h30 si vous avez d'autres questions à me poser. Bonjour Thomas Convillet. Alors on a Jean Rosé qui nous demande quelle découverte scientifique a eu le plus d'impact sur ta vision de l'univers ? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Découverte scientifique ayant eu plus d'impact sur ma vision de l'univers. Alors j'avoue que là, je botte en touche un petit peu. Alors évidemment, il y a énormément de découvertes scientifiques qui m'ont fait halluciner au cours des dernières décennies. La découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers en 1998. Donc ça a donné le prix Nobel 2000, je ne sais plus quand, à des chercheurs australiens et américains. Ça, ça a été assez renversant. Jusqu'à présent, en fait, depuis le début des premières théories sur l'évolution du cosmos, on pensait que l'évolution à très long terme de l'univers, c'était... Alors tout dépendait de la gravité de tous les objets de l'univers. Et donc on pensait que ça allait s'étendre et puis ralentir et puis se recollapser, donc se ré-effondrer sur lui-même. Ça, c'était ce qu'on pensait jusqu'en 1998. À l'époque, j'avais 6 ans. Et donc ça a été une révolution. Alors évidemment, je ne l'ai pas appris quand j'avais 6 ans, je l'ai appris bien plus tard. Mais ça, ça a révolutionné ma vision de l'univers et puis notre vision de l'univers dans notre globalité. Évidemment, ça amène beaucoup plus de questions que de réponses, mais c'est aussi pour ça qu'on paye des chercheurs. Donc voilà. Merci Jean-Rosé pour cette question. Alors en attendant, vos futures questions sur le chat, je vais en prendre une qui nous vient de Twitter. Et donc on a une question de Macrockmitten, Alexis Félix. Bonjour, qui nous demande est-ce qu'une planète sans activité humaine, vivante, je ne sais pas, genre des gens, évolue avec le temps ? Parce que la planète Terre, on la modifie par notre activité, mais les autres planètes, il y a des changements d'ampleur qui se passent dessus. Alors il se trouve que notre planète, elle est quand même assez unique en son genre parce que c'est la seule planète de l'univers connu qui abrite la vie pour l'instant. Alors ça ne veut pas dire que c'est la seule planète de l'univers qui abrite la vie, mais en tout cas, c'est la seule qu'on connaisse à l'heure actuelle. Et il se trouve que la vie a une influence absolument énorme sur l'évolution d'une planète. Si on prend par exemple Vénus, Vénus dont la composition de l'atmosphère est largement dominée par le dioxyde de carbone, c'est tout ce qu'on émet à l'heure actuelle, c'est une sorte de fable de cautionary tale comme ils disent en anglais. Et donc 96% de l'atmosphère de Vénus, c'est du CO2. C'est un gaz à effet de serre donc ça chauffe énormément la surface de Vénus. Vénus est aujourd'hui un désert absolument infernal avec une température de surface de 460 degrés Celsius et une pression de près de 100 fois la pression atmosphérique terrestre à la surface. donc on est sur des conditions de vie en fait, on est sur des conditions complètement infernales. Mais donc voilà, si on prend Mars par exemple qui est un petit peu l'inverse, Mars c'est un désert glacé avec une atmosphère à peu près 100 fois plus ténue que sur Terre, une composition aussi dominée par du CO2 et il fait beaucoup plus froid. donc voilà. Et il se trouve que on pense que dans les théories de formation du système solaire telles qu'on les conçoit à l'heure actuelle, Vénus, la Terre et Mars étaient toutes les trois dans la zone d'habitabilité de son étoile, donc le Soleil. Alors il l'est toujours aujourd'hui. Techniquement, si on avait une Terre placée du côté de Vénus ou du côté de Mars, on aurait la capacité d'avoir de l'eau liquide sur cette planète qu'on aurait bougé. Mais il se trouve que l'atmosphère de... Mars, Vénus et la Terre ont eu des destins extrêmement différents et en fait, en faisant ce qu'on appelle de la planétologie comparée, on essaie de voir quel est l'effet du vivant sur l'évolution d'une planète. Notamment, on sait que l'atmosphère de la Terre est composée à 78% d'azote, 21% d'oxygène et le reste, c'est des gaz à l'état de trace ou avec beaucoup moins de concentration. Et donc, dans cette liste, dans la liste des gaz les plus communs, on ne trouve pas le dioxyde de carbone, par exemple, comme on en trouve sur Vénus ou sur Mars. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas du dioxyde de carbone ? Parce que l'oxygène sur Terre est produit quasi intégralement par la vie. si on remonte le temps dans la Terre du passé, si on remonte à 2,4 milliards d'années dans le passé, alors plutôt 2,5 milliards d'années dans le passé, on ne trouvera aucune trace d'oxygène dans l'atmosphère. Il se trouve que la vie a imaginé une nouvelle adaptation qui s'appelait la photosynthèse, qui n'existait pas, alors la photosynthèse oxygénique, qui n'existait pas jusqu'à présent. Alors, on était à l'époque où la vie était présente notamment dans les fonds marins et on pense aujourd'hui qu'il y a 2,4 milliards d'années, cette innovation métabolique a été inventée par des bactéries qu'on appelle des cyanobactéries qui ressemblent à des petites algues bleues qu'on trouve notamment dans les lacs. Les trucs verts que vous voyez dans les lacs, ce sont des cyanobactéries et certaines espèces de cyanobactéries il y a 2,4 milliards d'années ont inventé la photosynthèse, ont pu participer à la complexification du vivant parce qu'on pouvait récupérer tout de suite beaucoup plus d'énergie en provenance du soleil au lieu de l'énergie chimique des roches qu'on avait jusqu'à présent. Et donc, il se trouve que la photosynthèse ça mange du soleil, ça permet de créer des molécules carbonées et ça rejette de l'oxygène. Et il se trouve qu'à l'époque, à l'époque de l'invention de la photosynthèse oxygénique, il y avait sûrement de la vie un petit peu partout dans les océans, pas sur Terre mais dans les océans, de la vie microbienne surtout. Et on pense que l'introduction soudaine d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre et dans les océans de la Terre à une époque où l'intégralité, la quasi-intégralité du vivant n'était pas adaptée à métaboliser de l'oxygène, l'oxygène agit comme un poison, comme une espèce de molécules toxiques. Et on pense que la plus grande extinction de vie sur la planète a eu lieu il y a 2,4 milliards d'années, ce qu'on appelait l'holocauste de l'oxygène. Certains l'appellent comme ça pour rendre ça un peu dramatique, surtout des Américains, ils aiment bien faire ça. Et donc, ça a changé pour toujours l'atmosphère de la Terre. Donc, tant qu'il y aura du vivant sur Terre, il y aura du dioxygène, donc une molécule composée de deux atomes d'oxygène collées ensemble. Donc voilà, il se trouve que dans les années 60, on a un chercheur américain qui s'appelle James Lovelock, un ingénieur américain, qui a émis une hypothèse qu'il a appelée l'hypothèse Gaïa, du nom de la déesse grecque de la Terre. Et lui, en fait, il étudiait comment est-ce qu'on pourrait savoir depuis l'espace si une planète a de la vie ou pas à distance. Donc lui, il était consultant à la NASA, et son but c'était de construire des instruments qui permettent de détecter la composition chimique de certaines atmosphères extraterrestres. Et donc, il s'est demandé qu'est-ce qui différencie l'atmosphère de Mars et de la Terre, etc. Et donc lui, son critère, c'était de se dire qu'une planète possède de la vie si son atmosphère est en déséquilibre chimique. C'est-à-dire qu'on va retrouver des espèces chimiques dans l'atmosphère d'une planète à des concentrations très très fortes qu'on ne retrouverait pas dans une planète morte. Et aujourd'hui, il y a, cette hypothèse Gaïa, elle a mené à ce qu'on appelle les sciences du système Terre qui sont, comment est-ce que la vie, les roches, la cryosphère, donc toutes les étendues glacées, les étendues océaniques, voilà. Comment est-ce que tous ces blocs, tous ces processus interagissent entre eux pour préserver la vie sur Terre et donc, en tout cas, pour assurer un certain équilibre de température et de pression. Et la vie joue une partie intégrante de ça. Alors, à quel point, on ne sait pas encore, c'est assez controversé, mais la vie joue sur la chimie d'une planète, ça, ce n'est pas du tout controversé. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Macroch-Mitten. Merci, elle est super intéressante. Alice de Pays des Étoiles qui nous demande « ça mange quoi un astrophysicien ? » Des pâtes au pesto, beaucoup de pâtes au pesto, j'aime beaucoup ça. Bonjour à tous, aux 20 personnes qui nous rejoignent, merci d'être là. On a Jean Rosé qui nous demande « quel est l'endroit dans notre système solaire qui est le plus prometteur en ce qui concerne la découverte de la vie ? » Alors, on a une petite shortlist, un tableau de chasse en tant qu'astronome, en tant qu'exobiologiste, c'est-à-dire les gens qui essaient de comprendre l'émergence de la vie à l'échelle cosmique dans tout l'univers. Et l'endroit, alors ce n'est pas un endroit, c'est plusieurs endroits. Alors, pour trouver de la vie actuelle, on pense très sincèrement que dans certaines des lunes glacées de Jupiter ou de Saturne, comme Europe ou en Slade, on a des très forts indices qui mènent à la conclusion qu'il y a probablement sous une épaisse croûte de glace de quelques kilomètres d'épaisseur, on a sûrement des océans d'eau liquide qui se cachent dans ces lunes glacées du système solaire. Et donc, qui dit « eau liquide » dit pas forcément la vie, mais qui dit « eau liquide » dit « c'est un endroit à vérifier ». Le problème, c'est que pour détecter s'il y a de la vie dans ces endroits-là, il faudrait forer, il faudrait envoyer une espèce de grosse foreuse nucléaire pour percer un trou de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Ça, on ne sait pas faire encore aujourd'hui, il y a des chercheurs de la NASA qui essaient de faire ça dans le lac Vostok en Antarctique. On est très loin d'avoir les technologies pour faire ça aujourd'hui. Par contre, on a une mission qui s'appelle Europa Clipper qui nous vient de la NASA et Europa Clipper, son but, c'est d'aller sniffer les geysers d'Europe parce qu'Europe, en tant que Lune, elle se fait un peu squeezer par la gravité de Jupiter et donc, elle a une activité géologique interne, son intérieur chauffe et son intérieur chauffe à tel point qu'on a des geysers des geysers d'eau qui percent la surface d'Europe et aujourd'hui, on peut envoyer des sondes. On est en train d'envoyer une sonde qui s'appelle Europa Clipper qui va arriver d'ici quelques années à Europe pour sniffer, pour passer dans les geysers et pour voir s'il n'y a pas des molécules organiques, des briques de base du vivant. On ne sait pas ce qu'on va y trouver mais en tout cas, on cherche. Si je devais parier, c'est là que je parierais personnellement. Après, il y a d'autres endroits qui peuvent être super intéressants pour détecter de la vie aujourd'hui. Si vous n'avez pas vécu dans une grotte dans les dernières semaines, vous avez probablement entendu parler de la découverte potentielle de phosphine sur Vénus, dans les nuages de Vénus. Je vous disais plutôt que Vénus, c'est un enfer sans nom qui fait 460 degrés à la surface et qui pleut de l'acide sulfurique. C'est vrai. Par contre, dans les couches externes de l'atmosphère, on a des nuages qui sont dans des conditions de température et de pression qui sont les plus similaires à ce qu'on retrouve sur Terre dans tout le système solaire. Évidemment, sur Terre, on n'a pas de nuages d'acide sulfurique, elle est forte heureusement d'ailleurs, mais on aimerait bien voir ce qu'il y a dans cette atmosphère de Vénus. Et notamment, il y a un article qui a été publié dans le journal Nature il y a quelques semaines, en septembre dernier, de Greaves et de ses collaborateurs qui ont annoncé la potentielle détection et j'insiste sur potentielle parce que c'est important, d'une molécule qu'on appelle la phosphine. La phosphine, c'est juste un atome de phosphore avec trois atomes d'hydrogène qui sont collés entre eux. Et en fait, selon ce qu'on sait de la production chimique de cette molécule, de la production dans les conditions géologiques de la planète Vénus, on n'a pas de moyens de faire autant de phosphine qu'on en a détecté. Alors, il se trouve que la détection en elle-même, elle est controversée. Il se trouve qu'on ne comprend absolument pas encore comment les nuages d'acide sulfurique sur Vénus interagissent avec la lumière du Soleil. Ce qui fait que, non seulement, nos observations et nos modèles sont un petit peu biaisés pour l'instant. Donc, on ne peut pas conclure que... Parce qu'il se trouve que, voilà, le truc important, c'est que les auteurs de la publication insistent sur le fait que c'est probablement, c'est une hypothèse, que de la vie pourrait produire de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Parce que sur Terre, la phosphine, elle est produite notamment par de la vie, essentiellement par de la vie. On en trouve notamment dans les intestins des pingouins, et oui. Mais on en trouve aussi dans des endroits où il n'y a pas de vie. Par exemple, dans l'atmosphère de Jupiter ou de Saturne, on en trouve aussi de la phosphine. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre toutes les voies chimiques qui permettent de faire de la phosphine. Et si ce débat vous intéresse, je vous encourage à aller voir du côté de la Société française d'exobiologie. Et notamment, on a un chercheur qui s'appelle Hervé Cotin qui est spécialiste en chimie, en astrochimie, donc en chimie des environnements extraterrestres, qui a écrit un super article qui s'appelle « Phosphine et Vénus des attentes trop grosses, je crois ». Ça vient de sortir, allez voir ce lien. et il vous raconte un petit peu tous les problèmes méthodologiques et déontologiques autour de cette publication parce qu'évidemment, il y a eu un emballement médiatique autour de cette question de la phosphine sur Vénus et c'est important de mesurer ses attentes quand on fait face à ce genre de découverte. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Aujourd'hui, l'atmosphère de Vénus, ce serait bien qu'on y envoie des ballons par exemple pour voir ce qui s'y passe. Ce serait super intéressant. On pourrait même construire des cités dans les nuages. Il y a certaines publications qui parlent de construire des citadelles flottantes sur Vénus comme Bespin dans Star Wars. Mais on n'est clairement pas là et on n'a pas forcément envie de vivre dans des nuages d'acide sulfurique. Moi, je n'ai pas forcément envie en tout cas perso. Donc voilà, ça c'est pour Vénus. Et puis sur Mars aussi, on s'attend à avoir des traces de vie passées sur Mars parce qu'il y a des indices indirects géologiques qui nous pointent vers l'existence d'un océan d'eau liquide sur Mars il y a plusieurs milliards d'années. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a disparu mais on a des traces de son existence et aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est des traces fossiles, de bactéries fossiles qui auraient existé sur Mars il y a plusieurs milliards d'années. On a aussi découvert des lacs d'eau souterrains dans des poches d'eau souterraines de Mars. Donc il faudrait creuser pour voir ce qu'il y a dedans. Alors c'est probablement... Il se trouve que ce n'est pas loin des calottes polaires donc c'est probablement des trucs très très froids. C'est aussi probablement des environnements ultra salés donc s'il y a d'avis qui se développent là-dedans elle se sera adaptée dans un milieu ultra salé. Mais on a sur Terre des exemples de bactéries qui survivent très très bien dans un environnement hyper salé. C'est ce qu'on appelle des allynophiles, je crois. Donc voilà, c'est ici Vénus, Mars, les lunes glacées de Jupiter et Saturne et bien sûr les atmosphères des exoplanètes si on va au-delà du système solaire. Merci pour la question. On va aller voir vos questions sur le chat. Il nous reste à peu près une bonne dizaine de minutes. Je vais essayer de... Les ballons et l'hélium ça flotte sur Vénus. C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Oui, c'est un moteur vulcain derrière moi Jean Rosé. Je ne sais pas si c'est celui d'Ariane 6. Peut-être que certains d'entre vous savent autour de moi. Je ne sais pas. Je vais peut-être prendre une question de Twitter. Alors, on a Paul Telavi qui me demande est-ce qu'il est possible d'imaginer appréhender la forme de l'univers un jour sachant que nous sommes limités à l'univers observable. Alors oui, on pourrait imaginer d'appréhender la forme de l'univers. Les astronomes parlent plutôt de géométrie de l'univers parce que ce qu'ils aiment bien c'est tracer des triangles. Vous allez voir pourquoi. Il y a plusieurs géométries possibles à l'univers. La géométrie la plus simple que vous connaissez c'est la géométrie plate ou euclidienne où quand vous faites un triangle un très grand triangle par exemple vous prenez dans trois points très distants de l'univers vous dessinez un grand triangle vous faites la somme des angles si ça fait 180 degrés c'est que vous êtes dans un univers plat alors plat en trois dimensions c'est pas un univers plat à deux dimensions mais il existe d'autres géométries possibles. Alors évidemment on parle d'une géométrie à trois ou quatre dimensions mais on peut faire des analogies avec des objets mathématiques en deux dimensions. Par exemple si vous tracez un triangle sur un ballon de plage vous tracez un gros triangle sur un ballon de plage vous faites la somme des angles de ce triangle et bien la somme des angles de ce triangle va être supérieure à 180 degrés. Et donc on pourrait se retrouver avec un univers dont la courbure on appelle ça la courbure la courbure géométrique et fait en sorte que si on trace des énormes triangles dans l'univers on aurait la somme des angles qui serait supérieure à 180 degrés. Il y a une autre géométrie possible qu'on appelle la géométrie de selle à cheval c'est équivalente à une selle de cheval une géométrie hyperbolique c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon. Et donc si vous tracez sur une selle de cheval ou sur une chips Pringles un triangle à l'intérieur vous allez voir que la somme des angles va être inférieure à 180 degrés. Donc ça c'est les trois possibilités. Aujourd'hui quand on trace d'énormes triangles dans l'univers à l'aide de méthodes statistiques et d'observations de l'univers très jeunes les observations sont compatibles avec un univers plat mais évidemment on ne pourra jamais déterminer avec une précision infinie la platitude de l'univers comme on a toujours des barres d'erreur dans les mesures que l'on fait et donc on ne pourra probablement jamais savoir si l'univers est vraiment 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 plat sauf si on a des observations qui sont infiniment précises ce qui n'arrivera jamais donc si l'univers a une courbure positive ou négative donc si sa géométrie est équivalente à un ballon de plage ou à une selle de cheval on va pouvoir le déterminer avec les instruments qu'on a mais si elle est vraiment vraiment strictement plate on ne pourra jamais vraiment le déterminer mais les observations aujourd'hui sont compatibles avec un univers plat donc si vous balancez deux rayons laser à l'autre bout de l'univers ces rayons laser ils vont rester parallèles entre eux c'est ça que ça veut dire ils vont rester parallèles entre eux pendant tout leur trajet donc ça c'est ça qu'on appelle la forme de l'univers aujourd'hui et c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet donc merci Paul Telavi on va prendre peut-être une dernière question alors merci le geek qui nous dit que le moteur est un Vulcain 1 utilisé sur les premiers exemplaires d'Ariane 5 voilà de Bezga merci merci le geek je vais prendre une dernière question qui nous vient de Twitter et ensuite je vais devoir vous laisser pour mieux vous retrouver demain alors on a alors ça j'ai déjà répondu donc on me demande de dire avec un ton très triste et fataliste la fin de l'univers donc ça je l'ai déjà fait mais dans un ton joyeux mais je vais pas le refaire avec un ton triste alors je vais prendre une dernière question non pas celle-là parce que celle-là elle est trop longue à répondre alors fausse fine sur Vénus bon ça j'ai déjà dit il y a des sujets qui reviennent quand même mais c'est des sujets qui font le buzz en même temps ah donc on a Fab Reaver qui nous demande dans quoi baigne l'univers alors l'univers il baigne si vous prenez un morceau un cube d'espace vide entre les étoiles vous allez trouver en moyenne alors si vous prenez un cube je sais pas un cube d'un centimètre de côté donc de la taille d'un cube de sucre dans ce cube de sucre vous allez avoir en moyenne un atome dans ce cube donc la densité moyenne de l'espace interstellaire elle est d'un atome par centimètre cube c'est un atome d'hydrogène l'atome le plus simple de l'univers mais l'espace entre les étoiles il est pas complètement vide donc on baigne dans un gaz d'atome très ténu très peu dense qui est constitué essentiellement d'hydrogène et d'hélium maintenant dans quoi baigne l'univers on a aussi ce qu'on appelle le fondifu cosmologique qui est un rayonnement une espèce de voilà un rayonnement qui est chauffé à 3 degrés au-dessus du zéro absolu donc à moins 270 degrés celsius alors c'est pas le zéro absolu donc l'espace n'est pas complètement froid il est très froid évidemment mais il est à 3 degrés au-dessus du zéro absolu environ et ce rayonnement en fait il est super intéressant pour retrouver l'histoire de l'univers parce qu'il date d'une époque où l'univers était à 3000 degrés donc ça c'était dans le passé très lointain de l'univers 380 000 ans après le big bang l'univers a été baigné par une espèce de lueur orangée qui serait parfaitement aveuglante pour nous aujourd'hui un peu comme la lumière d'une ampoule à incandescence mais si vous en avez un petit peu partout autour de vous c'était à ça que ressemblait l'univers 380 000 ans après le big bang il n'y avait pas grand chose il y avait quelques atomes d'hydrogène et d'hélium essentiellement et ce rayonnement ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique et avec l'expansion de l'univers ce rayonnement il s'est refroidi et aujourd'hui il baigne dans tout l'univers donc si vous regardez avec un si vous prenez un thermomètre et que vous le mettez dans l'espace interstellaire un thermomètre très spécial notamment le télescope spatial Planck a fait ça en 2009 de l'agence spatiale européenne et il en a déduit que la température de l'univers est très 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 froide et donc en fait quand on regarde la distribution de température de ce fond diffus cosmologique en regardant dans toutes les directions donc on prend un thermomètre on regarde dans toutes les directions on voit qu'il y a des légères variations de température de l'ordre d'un cent millième de degré alors c'est très très c'est très très homogène quand même ça veut dire que l'univers primordial était extrêmement homogène mais on peut on peut faire la photo de ça alors si vous tapez carte Planck 2009 vous allez trouver sur Google Images une photo de l'univers primordial la plus vieille photo de l'univers qu'on puisse faire aujourd'hui qui date de 380 000 ans après le Big Bang c'est à dire il y a environ 13,8 milliards d'années donc ça ne rajeunit pas évidemment mais c'est à ça que ressemblait l'univers à l'époque et avec ça on arrive à déduire énormément de choses sur l'évolution de l'univers son évolution passée mais aussi son évolution future et c'est aussi pour ça qu'on peut en déduire aujourd'hui si on veut comprendre l'évolution des galaxies l'évolution des étoiles on se sert en tant que condition initiale de nos simulations informatiques on se sert de cette donnée de cette observation du fond diffus cosmologique dans toutes les directions voilà et bien c'est passé super vite il est déjà 16h donc c'est la fin de cette intervention pour moi je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout et de m'avoir posé plein de questions super intéressantes j'espère que ça vous aura aidé et que vous avez un peu mieux compris l'univers donc c'est c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain à 15h30 même heure au même endroit je ne sais pas s'il y aura probablement un autre lien donc n'hésitez pas à me suivre sur twitter pour avoir toutes les informations sur ce je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne fête de la science ça